... ... ... ... ... Est-ce que je peux vous poser une question ? Tout à fait. Merci. Vous êtes au soleil, on est dans la rue, on est à Grenoble, près de la Libérie d'Or du Temps, que vous venez de quitter. Et est-ce que vous pensez quelque chose sur l'astrologie ? C'est une science à trois vitesses. Ah, à trois vitesses. Science à trois vitesses. C'est très intéressant. Oui, c'est très intéressant. Mais c'est une science qui ne m'intéresse pas du tout dans le sens où je trouve que s'appuyer sur des étoiles, c'est un peu léger à mon avis. Pourquoi trois vitesses ? Une vitesse pour les débutants, une vitesse pour ceux qui cherchent une forme de vérité, n'est-ce pas ? Oui, oui. C'est-à-dire les astrologues voyants. Oui. Et la troisième vitesse, c'est pour les astrologues, vraiment les astrologues qui s'occupent... Bonjour Jean-Pierre. Pour les astrologues, ils s'occupent vraiment d'astronomie. Ils ont un parallèle entre l'astronomie et l'astrologie. Ils ont plus scientifique. Voilà. D'accord. Jean-Pierre, un cuisinier. Bien sûr. Jean-Pierre, un cuisinier de... Oui. Bonjour. Bonjour Monsieur. C'est un peu difficile, mais je me sers la main quand même. J'étais en train de demander à ce monsieur qu'est-ce qu'il pense de l'astrologie a priori. Est-ce que vous, vous en pensez quelque chose de l'astrologie ? Oui, je l'en ai fait pendant six ans. Ah, vous en avez fait pendant six ans ? Oui. Mais je m'attends avec moi et je ne m'intéresse plus à ça. Ça vous a suffisamment intéressé pour en faire quand même six ans ? Oui. Et vous avez fait dresser des thèmes ? Oui, j'ai fait dresser des thèmes. De vos amis, de votre entourage ? Oui, de mes amis. Et vous avez pu interpréter un certain nombre de choses ? Moi non, mais mon ami Jean-Pierre Rivière, il a pu l'interpréter. Donc vous, qu'est-ce que vous avez découvert à travers ça ? Est-ce que ça vous a apporté quelque chose ? Est-ce qu'on en fait par six ans quand même sans... Oui, disons que ça m'a appris à connaître un peu le caractère des gens sur l'astrologie. Le caractère des gens. C'est surtout ça qui m'intéresse. Vous aviez une quête, vous aviez un questionnement derrière. Vous aviez envie de comprendre quelque chose. On ne fait pas six ans d'astrologie sans chercher quelque chose. Oui, je suis étudié sur le caractère des personnes. Le caractère des personnes. Ça vous a aidé à mieux comprendre le caractère ? Parfois oui, parfois non. Parfois ça a un rapport et des fois pas vraiment. D'accord. Donc vous avez été un peu pratiquant de l'astrologie. Très bien. Je ne vous connaissais pas. Mais c'est intéressant de découvrir des personnes, finalement, leur rapport à ça dans la vie. Parce que l'astrologie, finalement, je pense qu'elle fait partie de la vie aussi. D'une façon ou d'une autre. Merci beaucoup, monsieur. De rien, monsieur. Jean-Pierre. Quoi ? Monsieur Dumola. Qui fréquente l'heure du temps ? Occasionnellement. 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 Bon, je vous connais quand même. Je vous ai suffisamment croisé. Ah, là, je vous laisse le visage en plein soleil. Et après, à vous le pourpoint. Qu'est-ce que vous avez envie de dire ce matin sur l'astrologie ? Sur l'astrologie ? Oui. Dans votre rapport à l'astrologie. Dans votre rapport à l'astrologie. Ce bout-là, pas grand-chose. Parce que je ne pratique pas. Oui. Là, j'ai un ami qui est bien placé et qui m'apprend de jolies choses. Oui. Notamment sur les archétypes des signes du Zodiac. Là, ça m'intéresse. D'accord. Voilà, il y a du bruit, là. Oui, on est dans la rue. Et il y a des motos qui passent. Mais monter un thème, non, je ne fais pas. Oui. Ce n'est pas votre but. Non, du tout. Oui, oui. Donc, ça vous inspire quelque part. Ça permet de travailler sur l'archétypal. J'aime en entendre parler. Voilà. D'accord. Dans les racines du ciel, à la limite, vous pourriez dire. Oui, qui sont en terre. Oui. Oui, les grandes puissances cosmiques. Et pourquoi ça vous intéresse ? Ça a l'air naïf comme question. Mais quand même. Oui, je pense que c'est ça, il y a la question en sérieux. C'est des raisons. Oui. C'est le... Est-ce que ça apporte quelque chose dans votre existence ? Est-ce que c'est une nourriture ? Oui, c'est une nourriture. C'est un plat de résistance. D'accord. Carrément un plat de résistance. C'est carrément un plat de résistance. Très bien, très bien. C'est une vraie nourriture. Vous vous abreuvez aux sources archétypales, si j'ose dire. Vous nourrissez aux mamelles du ciel. Ah oui, de la grande vache céleste. Il y a la voie lactée, ce n'est pas trop bien. Elle est sur terre aussi, la voie lactée. Il n'y a pas de soucis. Très bien. Donc, vous êtes satisfait de cette recherche ? Satisfait, je suis intéressé. Oui. Satisfait, on est satisfait d'avoir du beau temps. Mais là, ce n'est pas en termes de satisfaction, c'est une nourriture spirituelle. Le beau temps intérieur. Oui. On est dans la verticalité, pas dans l'horizontalité. C'est ça, la verticalité. Mais enfin, elle ne se fait pas sans le commerce avec les autres humains. Ça ne doit pas être désincarné. D'accord. Là, c'est de la reprenée. Il ne faut pas se couper du reste du monde. Oui, tout à fait. Mais enfin, quand on se pense dans la recherche, en général, il y a quand même une tendance à descendre dans la cave, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, ou de monter au grenier, ou de monter sur le toit pour avoir une vue plus large. Oui, oui, oui. Et l'idée, c'est de prendre des repères, des échelles, de trouver une échelle, une échelle de Jacob, pour avoir un regard circulaire plus large. Très bien. C'est changer un peu sa compréhension. Bon, ben écoutez... L'astrologie sous cet angle peut être une porte d'entrée, ou de sortie, ou d'accompagnement, ou une pièce à l'étage, ça fait partie des outils. Oui, mais c'est un outil... Est-ce que c'est un outil comme les autres ? C'est un outil comme les autres, parmi les outils de cette famille d'outils. Ah, voilà. C'est un outil qui fait partie d'une famille d'outils qui n'est pas n'importe laquelle. Oui. C'est les outils qui permettent peut-être un petit chemin, un petit chemin intérieur vers le monde invisible. D'accord. Très bien, je vous remercie. On se retrouvera tout à l'heure, cher ami. Oui, cher ami. On va aller au café, qui est juste en place de l'ordre du temps. Je vais filmer un petit peu la façade de l'ordre du temps, et puis on va aller au café ensemble. Tu vas filmer beaucoup d'affiches. D'autres personnes aussi, vivant en échange, improvisés. Tout à fait. Je vois, là... Voilà la librairie l'ordre du temps, donc, devant laquelle nous sommes. Et ma foi, le samedi matin, c'est un lieu de réunion, de rencontres, de personnes qui cherchent, qui s'interrogent, qui sont dans une sorte d'amitié fraternelle, et qui, finalement, sont dans l'improvisation. On n'a rien de préparé. Ils se rencontrent, ils sont contents, ils échangent, et ils se retrouvent régulièrement. Donc là, on se dirige, donc, vers le bistrot. On est passé devant une pâtisserie bien accueillante, mais on va résister vaillamment. Et voilà. Donc on est devant le bistrot. Et on va y rentrer. Petit lieu de rencontre improvisé, évidemment. Voilà. Là, la police ! Nous, c'est l'homme ! Ah, voilà, donc, il y a des propriétaires et des clients du bistrot, qui, ma foi, le charmant est bien sympathique. Pour le moment, nous sommes trois. On va bientôt en retrouver d'autres. À tout à l'heure. T'as pas oublié le client, là. Ah, le client. Regarde, il y a aussi. Celui-là, il est très beau. Iguane. C'est un ami de quelle région ? Galapagos ? Hein ? La Scornette. La Scornette. Excellent. Vous en avez beaucoup, les, comme ça ? Oui, il y en avait déjà un, j'ai fait. Pendant que j'y suis, monsieur, est-ce que vous pensez quelque chose sur l'astrologie ? Est-ce que vous avez un peu approché ça dans votre vie ? Ou est-ce que c'est un domaine qui vous parle ? Du tout. Du tout ? Non, du tout. Je suis toujours dans les étoiles, moi, un peu, donc... Vous n'avez pas besoin d'astrologie pour être dans les étoiles ? Je suis dans la Lune. Plutôt Sélénite. Sélénite ? Un ascendant, bon, je ne veux pas le gêner. Moi, je prends une verveine menthe. Oui, une tilleule menthe, comme vous voulez. Vervaine. Voilà. Vervaine tout court ou... Tout court ou menthe, comme vous voulez. Pour la menthe, il faut aller la tenir, parce que c'est plutôt... Ah, les verveines menthe, ça changera. C'est la secteur du rocaine. C'est l'autre, un petit appareil, là ? Oui, oui, oui. C'est le cas, là. Eh bien, c'est vraiment bien. C'est pratique. C'est bien. Alors, mon ami, on est au bistro, là. Explique un petit peu, maintenant, qu'est-ce que tu comptes faire. Eh bien, voilà. Quand tu veux vend ta verveine. Il est temps, maintenant, de présenter un peu le micro-trottoir sur l'astrologie, pour Téléprovidence, qu'organise Jacques Avron. Et donc, eh bien, à partir de... Pour cette cassette, pour ce film-là, je vais... Je commence pour ce soir, parce que c'est quand même l'hiver, il fait froid. Aujourd'hui, c'est une belle journée, il y a du soleil. Donc, ça décide d'essayer, de commencer à faire ça. Voilà. C'est marrant. Et sinon, s'il fait croix, il y a du vent, les personnes sont pressées, ont envie de rentrer chez eux. Elles ont autre chose à faire. Donc, moi, je ne suis pas kamikaze, je ne veux pas réussir ça. Donc, voilà. Ça commence aujourd'hui. Et ma foi, je crois que... Si j'ai la possibilité d'aller un peu plus loin de mon questionnement sur les réactions des personnes, eh bien, ça serait parfait. Parce que, finalement, il ne s'agit pas de poser des questions. Et puis, j'ai des réactions spontanées qui déferlent sans que je n'en ai rien à faire. Très bien, mais pourquoi ? Est-ce que vous êtes bien sûr que ça ne vous concerne pas ? La non-réponse est aussi intéressante. Quand j'étais étudiant en psycho, il y a eu la comète de Halley qui est passée à un moment donné. Et j'en ai profité pour faire arriver sur l'impact psychologique que, justement, ce genre de phénomène peut produire sur la personne. Et en fait, des gens qui n'avaient rien à faire du plan cosmique ou astral, ça a fait une levée de sentiments très superstitieux. Il y avait quelque part, vraiment, c'était comme un levier qui faisait remonter de l'inconscient, finalement, un certain nombre de croyances, un certain nombre de perceptions déjà comme sur les choses. Donc, ce qui est intéressant, c'est d'aller chercher ce que l'on pense inconsciemment, je dirais, sans trop s'en préoccuper. Parce que sous le plancher des vaches, il y a tout un monde. Et je pense que le ciel, le cosmique, justement, permet d'aller, de se rapprocher de ce que signifie la conscience, d'aller plus s'en préoccuper. Bon, ben, c'est un bon début. Parfait. Voilà. Parfait. Maintenant, on va passer, on va attendre d'autres personnes au cours de la journée, puis on va suivre le fin de ce trottoir. Tout à fait. Allez, bonne verre à l'année. Merci. Voilà. Donc, nous sommes dans l'istro, et je crois, cette petite fille qui boit le sirop et sa petite paille est tout à fait touchante. Je suis au cul de la filmer. Alors là, donc, on est en attente des personnes qui viennent. On attend sérieusement et soigneusement. Un nouvel arrivant, Alain, qui est venu nous rejoindre. Alain, je viens de te poser la question à Brûle Pourpoint. Je t'ai demandé, est-ce que je pouvais te filmer ? Et tu m'as dit oui, si tu me le demandes gentiment, alors d'accord. Donc, sachant que tu es assez brillant au niveau de ton psychisme, si j'ose dire, j'aimerais bien savoir. Il y a un psychisme qui brille. Oui, 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 tout à fait. Alors, je me dis, tiens, ça m'intéresserait d'avoir tes réactions spontanément. Est-ce que tu, je pense que tu as une culture scientifique, au départ. Très bien. Est-ce que, par contre, je vais te parler astrologie. Je vais te demander, est-ce que tu penses quelque chose sur cette dimension-là ? Un, c'est pas une dimension, deux, j'en pense rien. Là, tu y vas franchement. Oui, oui, intéressant. Ce que je pense, c'est que l'astrologie contre nous, vous n'allez plus que minier. Ce n'est pas celle-là. C'est minier. Oui. Pour le reste, dans ce cas-là, c'est rien. Très bien, très bien. Et donc, voilà un cas typique avec toi, justement, de, bon, l'astrologie, ça ne me concerne pas. Et en fait, est-ce que, toi, tu, pour toi, ce n'est pas une dimension. Pourquoi tu dis ça ? Ah, je vis sans. Hein ? Je vis sans. Je vis sans. Et pourtant, elle, elle peut vivre, elle peut vivre sans toi aussi. Non, non. Donc, est-ce que tu connais des personnes autour de toi qui ont été concernées par ça ? Ou qui s'intéressent à ça ? Ah oui, mais ils ne croient, oui. Oui, ils croient. Et toi, toi, qui es un esprit scientifique, tu ne te laisses pas aller accroître ce genre de choses, je pense. Ah, ils n'ont pas dit ça. Ah. Je dis, je n'en pensais rien. J'en ai déjà eu besoin, ils sont aujourd'hui. Est-ce par prudence ? Non. Donc, tu te gardes d'en penser quelque chose parce que tu ne connais pas ? Non. C'est ce que je veux dire par prudence. Je préfère garder mon livre à revitre. Oui. Quitte à ce que ce soit l'illusion. D'accord. Et que de me fier à l'astrologue qui me dit le reste que j'ai appris. Donc, pour toi, il y aurait le danger finalement d'une sorte d'astronormalité. On normaliserait les personnes ou on les conditionnerait ? J'aimerais qu'on étudie la chose en produit scientifique. Par exemple, que l'on compare l'analyse de différents austroïs. D'accord. Qu'on la mette à l'épreuve. Oui ou non. Pour des graphos, c'est-à-dire qu'on valide la chose. Donc, pour toi, tu pourrais t'y intéresser à partir du moment où on pourrait valider scientifiquement cette approche. Pas certainement. Sinon, tu ne t'y intéresserais pas avant. Tu ne prendrais pas le risque de t'y intéresser. C'est curieux, j'ai une approche. Oui ? Et historiquement, beaucoup de dirigeants, ils ont accès. Oui. Et peut-être aujourd'hui encore. D'accord. D'accord. Maintenant, on est sur le 50, donc j'y suis. Beaucoup de dirigeants s'en servent. Est-ce que tu y vois là un risque de dérive ou de manipulation ? Est-ce que c'est ça que tu pourrais appréhender ? Non, c'est ça la merde. En tout cas, aujourd'hui, nos dirigeants, comme les nés, on peut avoir menti, il y a 2% de 20 ans. Oui. On a au moins la fausse de besoin. Non, mais je ne vois plus que rien de tout. Très bien. Intéressant. Tout à fait. Oui. Oui. Et alors, en fin de compte, ce qui t'empêche, j'essaye de bien comprendre ton point de vue. Ce qui t'empêche quand même de... Parce qu'il t'empêche, ça ne t'empêche pas. Tu peux t'y intéresser, même si ça n'a pas été validé. En fait. Ah oui. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, oui, mais je considère que c'est le deuxième ordre dans la vie. D'accord. Il y a des tonnes d'autres matières plus importantes et plus folles. Alors là, je vais un peu t'embêter. Comment est-ce qu'on peut dire ça sans connaître la dimension en question ? Et tu considères que c'est une deuxième catégorie ? Non, mais je... C'est parce que c'est ton amour pour la science. Non seulement, je suis loin de savoir tout, mais j'ignore même ce que j'ignore. C'est ça. Donc il est possible que ça fasse partie de certains mignons. Donc tu as... Il me semblerait que tu as une capacité de faire la part des choses et de choisir et de sélectionner ce qui t'intéresse dans la vie et de ne pas te disperser. Pour ne pas te disperser, apparaît. Il y a des personnes. Je dirais que jusqu'à aujourd'hui, je n'en ai pas eu besoin. Voilà. C'est en fonction du besoin. Oui. D'accord. Je n'ai pas eu d'exemple probant où c'est t'aider quelqu'un. Je n'ai pas eu d'exemple non plus où c'était... Tu n'as pas forcément cherché non plus. A priori. Voilà. Voilà. D'accord. Mais bon, ce qui est intéressant dans ton expression, ce que tu viens de dire, c'est que, bon, finalement, tu n'exclus pas... C'est comme si tu laissais ça entre parenthèses. Il y a une espèce de mise en suspension de la question que tu n'as pas, finalement, éliminée. Ah bon, c'est moi qui n'ai pas. Oui. Mais je suis convaincu, par exemple, que les phases de la Lune nous appuient. Ah, quand même. Ah. Oui, oui, oui. Ah, je vois que tu... Tu m'intéresses. Ça n'était pas plus étudié sur le rythme. Oui, 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 oui. Oui, étant donné la composition d'eau dans l'organisme humain, l'influence sur les marées, c'est à ça que tu penses ? Qu'est-ce qui t'a amené à croire ? La biologie. La biologie. Il discute avec les circulateurs. Oui. C'est-à-dire qu'il n'est pas encore n'importe quand. Bien sûr. Absolument. Donc, l'inclure de la Lune nous appuie manifeste. Maintenant, je ne l'ai pas étudié, mais je regrette que personne ne m'avait étudié à ma connaissance, parce que c'est une scientifique, c'est-à-dire la lune. D'accord. Alors, est-ce que... Tu vois, il y a une... Avec des personnes comme toi, moi j'ai toujours un problème. Parce que... Enfin, un problème au niveau de l'échange, de la communication, parce qu'en fin de compte, il semblerait que tu veuilles, tu vois, que ça passe par une rationalisation scientifique, ou une validation scientifique, pour pouvoir trouver ça intéressant. Mais finalement, on est libre. On peut tout à fait trouver ça intéressant, sans passer par cette systématisation du mental. Ah, c'est vrai. Oui. Sinon, ça serait par une rationalisation. Mais qu'est-ce qui t'empêche de t'y intéresser sans... Tu m'as dit, oui, c'est-à-dire que tu n'en avais pas très besoin. Voilà, c'est pour ça que c'est le besoin. Mais toi, tu me troubles, parce que c'est la Lune. La Lune te parle. C'est un exemple. Tu vois. Tu vois ce que je veux dire. C'était pour te donner un exemple. Je ne considère pas que c'est la coûteuse. C'est ça. Mais, alors, ce que je voulais dire, excuse-moi, j'ai perdu le bout de fin de ma phrase. C'est qu'un domaine qui est tout à fait à part. C'est-à-dire que ça ne peut pas être que scientifique. Il peut y avoir une base, bien entendu. Mais en même temps, ça fait partie de la dimension ésotérique. C'est autre chose. Tu vois. Donc, ça ne peut pas être prouvé scientifiquement non plus, que scientifiquement, à mon sens. Parce qu'il y va. Parce que, de toute façon, ça ne tient pas énormément la route. L'astrologie, c'est un point de vue géocentré, vu de la Terre. Et de toute façon, c'est éminemment subjectif. Tu vois. Les transits, lorsqu'ils se répercutent au niveau du psychisme, ils rentrent en résonance. Ben, c'est quelque chose de complètement subjectif. Même si on peut constater qu'à ce moment-là, il peut y avoir une concomitance avec une conjonction, avec quelque chose. Mais c'est un point de vue complètement personnel. Donc, on ne peut pas scientifiser complètement cette approche parce que c'est quelque chose qui fait partie de la nature humaine, qui a projeté sur les étoiles fixes, au départ, du monde, comme un test de recherche, tu vois, ce qu'ils pouvaient ressentir. On a nommé les étoiles, on a imaginé une mythologie là-dessus. Mais c'est complètement subjectif quand on regarde bien les choses. Donc, la science ne peut pas rencontrer ses limites aussi. Et à un moment donné, il faut lâcher quand même ça pour aussi partir dans le mode sensible et poétique, parce que ça peut être aussi une poétique, un au-delà du plan intellectuel, au niveau, je veux dire, ratiocinant, quoi. Tu vois, au niveau de... Je ne sais pas ce que tu penses de cette réflexion. Je ne pense pas. La science, la poésie, ou aux rêves, Je pense, en revanche, que le sujet des aubérismes pourrait être parfaitement étudié séquiquement. D'accord. Voilà, c'est clair. C'est bien ça. Là, il y aurait peut-être plus de risques que dans l'astrologie de diffuser l'information. Oui. Oui. D'accord. Mais je ne pose pas l'approche sensible, comme tu dis, qui, à mon avis, n'est pas évidente. Non. Non. On ne pose pas Dieu par l'essence. Non plus. Bon. Non, mais il existe aussi, enfin, sur le plan phénoménal, il existe aussi la présence cosmique. On le voit par ses effets sur l'effet de l'âge. Oui. Mais l'humain n'est pas accessible. Non. 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 Mais Confucius disait, l'ordre du ciel s'appelle nature aussi. La nature exprime aussi cette histoire de lumière. La nature est la manifestation. Oui. La manifestation. Absolument. La manifestation, c'est une chanson. C'est peut-être une échelle de Jacob, le monde phénoménal. Oui, si ce n'est que les barreaux sont moins évidents que dans une échelle. Oui. Très juste. Ce sont des degrés initiatiques, ces barreaux-là. Peut-être. Alors là, je ne suis pas sûr du tout. que les 36 degrés de ce que tu voudras nous rapprochent la vérité. Je pense... Il y a un lien quand même. Entre le phénoménal et le nouménal. Il y a l'autre. Oui, voilà. Maintenant, l'initiation de société que tu prends rappel que tu voudras, aujourd'hui, me paraît largement veine. Si on prend l'alchimie, il semble bien que les quelques alchimistes, dont on connaît les dons et qu'ils sont convaincants, et qu'ils étaient proches de cette société-là, ils ne s'en rendent jamais. C'est vrai. Tout à fait, tout à fait. Donc là, c'est proche de l'occultisme. En fait, il y a une nécessité du secret, quand même, qui est là. Une raison d'être du secret. Car les choses se secrètent à l'ombre du secret. Oui, c'est un choix personnel qui n'a pas plus de moi. J'avais été violé. Est-ce qu'il n'y a pas de loi qui impose aux gens qui savent de garder ce que ça se fait ? Oui, oui, oui. Mais est-ce que ce n'est pas une nécessité via l'initiation, je m'envoie, vu le cheminement, disons, plutôt ? Parce qu'à un moment donné, ce n'est pas nécessaire puisqu'on va à l'envers du monde, à partir de ces voies-là. Ça nécessite un retournement, une métanoïa, ce genre de voies. Que ce soit l'alchimie, que ce soit l'astrologie, que ce soit la magie. Il y a une métanoïa à réaliser ça. Un retournement. Et là, on est à l'envers du décor. Tu vois ce que vous voyez ? Oui, 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 je comprends bien. Oui, absolument. Je espère qu'on va s'entendre. Ce n'est pas par la raison que l'on peut avancer. Maintenant, les structures humaines ne sont pas convaincées. Et aujourd'hui, il faut se constater avec l'Hercule que les seuls écrits intéressants sont des écrits de personnes individuelles. Oui, oui, ça, c'est assez juste. Tout à fait. D'accord. Écoute, Alain, je te remercie beaucoup de ces réflexions. Là, j'ai une cassette limitée. Je vais vous donner aux autres personnes. Mais peut-être on aura l'occasion d'approfondir, si tu en souhaitais, plus tard. On va filmer un autre échange. Mais en tout cas, merci pour ta spontanéité. Voilà, alors, donc, le petit groupe commence à se... Oui, je vous en prie, à se former. Et ici, j'aperçois Francis qui vient d'arriver, qui est un peu fatigué parce qu'il a eu une grippe il n'y a pas longtemps, mais il vient de nous dire. Francis, est-ce que je peux te poser une question ? Je sais bien que tu es un peu réticent ce matin, mais... Bon, ma foi, les autres t'encouragent aussi à le faire, parce qu'ils y sont passés. Oui, c'est un transport. C'est un vière de la JVC, ou des voix ? Oui, oui, un peu ça, mais tu peux passer sur... Tes voix sont devant ton micro. Non, non, c'est bon. Ici ? Ah oui, d'accord. Je sais pas. Et là, ça va ? Voilà mon voisin qui vient me sauver. Salut, ça va ? Voilà encore quelqu'un qui arrive. Ah, je n'ai pas de m'arrêté. Bonjour, la fille. Je sens que ça ne va pas être facile d'interdiger Francis. Alors, Francis, je te tiens maintenant par la barre du chat. Allez, je sens que je vais me faire envoyer sur les roses. Est-ce que tu penses quelque chose sur l'astrologie, Francis ? Est-ce que tu as eu un rapport dans ta vie ? Non, moi j'ai peur. Je n'ai quand même pas... Tu fais ce qu'il y a à vous, là. Ouh là là, ça paraît de l'ordre de la réticence, ça. Il y a bien un signe, c'est ça, non ? Voilà un exemplaire unique. Et 20 planètes. C'est Gabriel ? Est-ce que maintenant, il est blanc ? Il n'y aurait-il pas une petite rancœur par rapport à l'astrologie ? Peut-être que tu l'évacues comme ça ? On va voir si à 7 ans, il n'y aurait pas trop. Hein ? Il me semble que c'est une vieille connaissance. C'est si pénible. Ça va vraiment être une cassette à mettre à la poubelle. Ah bon, mon choix. Enfin bon. Avec tous les autres ? Ça serait dommage, je voudrais réécrire dessus. Avec tous les autres avant toi ? Oui. Mais c'est une réaction qui a sa valeur. C'est pas de problème. Bonjour. Ah, c'est à lui. Alors ton prénom, c'est comment ? Oui, c'est à lui. Voilà, un nouveau sage. Je vais commencer. C'est que moi, je suis très photogénique. Marcel. Oui, je vois. On va voir. Alors Marcel, il y aura peut-être moins de réticence. C'est-à-dire résistance. C'est le flèche qui vient en arriver. Mais Marcel, il y a quelque chose, c'est vrai, de... C'est mon côté... Oh, mais si ça, t'as vu ? L'impérial. C'est vrai qu'à Rome, tout le monde me saluait. Je sais pas pourquoi. Car j'étais dans les rues de Rome. Oui, mais... Marcel, tu sais bien qu'ils sont fous, ces Romains. Ils sont fous, ces Romains. Oui, mais... Je suis... Je suis corse, Romain. Ah, je suis corse. Citoyen Romain, mais de Corse. D'accord. C'est important. Ah oui, là, ça devient complexe, hein. Est-ce que t'arrives à faire quelque chose avec ça ? Parfait. Romain, de Corse ? C'est là qu'il disait que les Corses, c'était... Il n'y avait rien à en tirer. Il n'y avait rien à en tirer. C'était... Ils ne pouvaient pas être esclaves, les Corses. Attention, t'es en train de dire ce que tu penses de toi, finalement, non ? Impossible d'être esclave. Ah, bon ? Ce que je pense de moi, c'est que je ne suis pas d'esclave, et je ne veux pas être d'esclave. Voilà. Voilà qui est clair. C'est clair. Est-ce que tu penses quelque chose sur l'astrologie, Marcel ? Est-ce que tu as déjà eu l'occasion de croiser cette dimension ? L'historique. Oui. L'historique, je pense qu'à force, ils sont arrivés quand même, par l'astrologie, à interpréter des caractères. Mais de là à près, ou à l'avenir, les chiffres en palais. D'accord, d'accord. Je pense qu'au niveau du caractère, ils sont arrivés à avoir des choses très précises. Au niveau du portrait, quoi. Ce qui est étonnant, ouais. Tu t'en es rendu compte, tu dis ça, parce que tu t'en es rendu compte. Ouais. Sans doute. Ouais, ouais. Autour de toi. Quand on analyse le profil astrologique, ça correspond, si tu veux. D'accord, donc t'es quand même interpellé. Bélier Verso. Bélier Verso ou Bélier Gémeau, je ne sais plus. Je crois que c'est Bélier Gémeau. Oui, Bélier Gémeau. Au début, je croyais que j'étais Bélier Cancer. Oui, mais si c'est temps que ce n'est pas généralisé, ça va. Alors, je trouve que Bélier Cancer, ça me correspondait. Bélier Gémeau aussi, alors bon. Alors, tu en penses du bien au niveau du portrait, quoi, que ça pourrait faire. Mais tu ne connais pas pour les prévisions, enfin, ça ne te dit rien. Non, je n'y crois pas. Tu n'y crois pas. Pourquoi tu n'y croirais pas ? Tu crois qu'on ne peut pas approcher l'avenir ? Je pense que ça me paraît un peu en contradiction avec ma religion. Ah, d'accord. Là, c'est vrai que ça pose une question. Moi, je suis de l'inclinique pratiquant et donc... Déterminé. Je suis de l'inclinique au niveau à dire, je ne vois pas trop... Ça veut dire que tu n'as pas le droit de réfléchir ? Le fait d'être chrétien ? Ça va être en cas ? C'est moi qui détermise, ça ne va jamais réfléchir. Tout en ayant... Bien sûr, ça. Ça va être en train de se lever, papa. C'est bien, hein ? Est-ce que finalement, on a plein de pancartes qui sont là, qui jalonnent notre inconscient ? Parce qu'il y a un héritage, ne crois-tu pas, déjà bien ancestral. Le christianisme, ça fait quand même un bail qu'il est là et les interdit aussi. Nous sommes des êtres de culture. Ah, Marcel ? Moi, je ne crois pas parce qu'il y en a un qui part à côté et qui se régue. Oui, 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 voilà. À notre... Salut ! À notre famille, du samedi matin, qui est là. Bonjour, Marc. Très, parfait. Alors, je me vois un chlam. Oui, ben là, je fais un petit reportage sur l'astronomie. Oh, mon Dieu, j'ai un petit reportage. Attendez, vite. Alors, Marcel, bon, ben, il m'a dit qu'on s'est là sur l'astronomie. Tu veux t'asseoir, moi ? Si tu veux, un brûle pour poing, je vais te... Même si tu n'as pas trop soin, ça peut se faire. Ah ben, quasiment, il faut bien faire des choses. On va sortir un DVD ? Oui, il va y avoir une télévision astrologique sur Internet qui s'appelle Téléprovidence. Comment va ? Ce que tu veux faire, c'est sortir un DVD et... Non, ben, c'est ce que tu as enregistré à José qui fait des DVD remarquables. Ah, ça, c'est une image. Avec musique. C'est vrai ? Ceci dit, Charles, il m'a fait un DVD sur le Beaujolais Nombreau. C'est vrai ? De trois années, il est extraordinaire. Bon, voilà, c'est formidable. Marc, tu es où ? Tu es à Aristine, tu te laisses pousser la barbe. Magnifique. Ça commence à venir. Et puis t'asseoir, mon ami. Voilà. Donc, est-ce que je peux me permettre de te poser une question, Marc ? Je te cueille peut-être à chaud ou à froid ? Tu as eu le temps de prendre un café avant ? Ok, à tout de suite. Je reviens vers là. Bon, tout à l'heure, à l'heure, il a dit des choses intéressantes. Tu m'as interviewé et finalement, c'est après la fin de première partie que tu as exprimé des choses qui étaient vraiment très synthétiques, très essentielles. Tu parlais de la systématisation. Qu'est-ce que tu as dit exactement ? Le danger, c'est la systématique ? Oui, oui, je ne crois pas que tout ce qui nous arrive soit systématisable. Par exemple, le fait que ton site s'appelle Téléprovidence. Une petite interruption par manipulation mauvaise. Demande-lui, demande-lui, demande-lui. Ah oui, oui, voilà. Oui, un nouvel arrivant encore. Voilà, très bien. Alain, excusez-moi, j'espère qu'on va pouvoir s'entendre. Oui, je te disais que... Qu'un site... Qu'un site astrologique... Qu'un site astrologique s'appelle Téléprovidence, ressemble à Noximor. À Noximor ? Tu peux expliquer ce que ça signifie ? Oui, c'est une contradiction dans les termes. Oui. À moins que je n'ai rien compris à l'astrologie, c'est la science qui permet de prédire ce qui devrait se passer en fonction de la position des astres ou un certain nombre d'éléments. On pourrait. On pourrait, oui, c'est ça, voilà. Même chose avec la quarantaine de Mansi ou avec le barbe-café. Oui, oui. Alors que la providence, c'est le contraire. Oui. C'est ce qui échappe à toute prédition. Exact. Intéressant. Et alors là, tu parlais du systématisable. Oui. Le danger, c'est le systématisé. Ah oui, parce que ça serait Niel Merveilleux. Niel Merveilleux. On se rejoint pas mal. Je regrette pas d'être revenu. Merci. 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 Je ne peux pas parler. Dis-le. 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 Tu as vraiment l'exister. Tu viens de me dire. Tu peux me dire. Ah oui. Parce que là, il y a eu du bruit tout à l'heure. Je voudrais quand même que ça s'entend. Oui. Plus on systématise un domaine, plus on tente à réduire pour les personnes leur libre-arbitre, pour ce qui nous arrive collectivement, le merveilleux ou la providence. Merci. Comment vas-tu ? Bien, toi. Est-ce que je peux te poser ? Très bien, c'est une protection utile. Ne pas laisser pénétrer les rayons de la caméra dans le cerveau, on ne sait jamais, non ? C'est ton prénom, tu peux me le rappeler ? Francesco, François. Francesco, François. François, est-ce que tu tenses quelque chose sur l'astrologie ? Est-ce que tu as déjà eu un rapport dans ta vie ou l'occasion d'aller un petit peu explorer ? Pas véritablement. Non ? J'ai jamais... Pourtant, ça fait pas mal de choses, je crois. Je n'ai jamais navigué dans ces eaux-là. Tu es allé en Inde, tu as cherché les veilles. Oui, mais bon, ça n'a pas été une curiosité. Très bien, donc ça peut être un manque à combler, peut-être, non ? Non, ça ne m'intéresse pas véritablement. Pourquoi ? Je ne suis pas sensible à l'astrologie. Oui, mais est-ce que c'est une anesthésie, une paralysie, ou alors c'est un manque d'intérêt ? Non, c'est un manque d'intérêt, je dirais. Pourtant, ça peut concerner des dimensions qui te sont chères, il me semble, puisque tu es quelqu'un qui cherche. Oui, mais bon, je l'ai trouvé une autre voie. Bonsoir, pas trop mal. Voilà, j'ai ravi. Tu es content d'entendre dans ta voie. Voilà, tout à fait. Très bien. Merci. Oui, mais je vais me rapprocher. Oui, donc Marc, on est sortis du café pour pouvoir exprimer ta cigarette tranquille. Voilà, nous sommes toujours dans le coin de l'heure du temps, et puis du bistrot. Eh bien, écoute, là j'ai envie de t'interviewer un peu, sachant que tu es bourré d'idées, tu as un esprit de recherche. Et je voulais te demander, comme aux autres, est-ce que l'astrologie représente quelque chose pour toi ? Est-ce que tu te sens concerné ? Oui. Est-ce que ça te parle ? De plus en plus, en fait. De plus en plus ? Est-ce que, en fait, bon, elle a son fondement dans le fait qu'étant à l'image du cosmos, j'ai aucun problème à admettre l'astrologie, c'est-à-dire, non seulement les végétaux, les animaux et les minéraux sont en nous, puisqu'Adam a pu les nommer, mais il aurait pu nommer aussi bien Mars, Vénus. Donc, le thème nous représentant, c'est sûr, enfin, je veux dire, puisqu'on est une création de la nature, à la suite des animaux, en fait. On suppose déjà pas mal de choses là-dessus. Et que donc, par contre, l'homme ayant un statut à part, il semble bien que le thème, dans le fond, concerne notre part mortelle avant notre naissance en esprit. Ah bon ? Est-ce que tu es au courant que, par rapport à certaines célébrités, il y a eu, par exemple, des gens qui ont édité, qui ont écrit les bouquins ? Est-ce que tu sais qu'on a repéré, quand même, qu'en astrologique, par exemple, il pouvait y avoir une reconnaissance d'édition pour quelqu'un qui était décédé déjà depuis un moment, c'est-à-dire que le thème pouvait encore fonctionner après le décès ? Oui. Là, je te cherche un peu. Non, non, ça rejoint aussi la transmigration, en fait, c'est-à-dire le fait qu'on puisse revenir plusieurs fois. Est-ce que ça ne pose pas question, comme si le mort, enfin le disparu, était une entité, c'était son entité symbolique astrologique ? Oui. Ça me plaît beaucoup. Hein ? C'est une idée qui me plaît beaucoup. Oui, comme si elle pouvait exister encore et être activée par les transits, qui, eux, sont de l'ordre quand même d'une autre temporalité. Est-ce que tu as pu le vérifier aussi, toi, dans certains cas ? Oui, oui, tout à fait, tout à fait, bien sûr. Oui, tu l'avais vu avec Philippe de Lyon aussi ? Oui, je l'ai vu avec Maître Philippe de Lyon, tout à fait, absolument, absolument. Oui, donc, parce que, dans le fond, notre entité est unique, en fait, et qu'elle est quasiment éternelle, si on en croit la Genèse. Oui. Et donc, oui. Et donc, actuellement, ça représente quoi pour toi ? Est-ce que tu fais quelque chose ? Non, pour en revenir à ce fait, effectivement, non, je pense que notre part de liberté n'est pas inscrite, en fait, dans le thème. Et c'est là où, dans le fond, notre aspect transcendant, aussi, la nature, notre possibilité d'une naissance sur notre plan, est possible. Et donc, je ne pense pas que le thème astrologique puisse aller jusque-là, en fait. Et donc, ça conserve notre liberté totale, en fait. Bien sûr, donc, ça ne t'intint pas le Libarbie. Voilà. Concernant le... Eh bien, nous sommes samedi, et... Oui. Donc, dans le jour de Saturne. Oui, oui, oui. Alors, les anciens fêtaient donc ce jour de mort, en fait, pour eux, c'était le jour de la mort, en fait. Ah, oui. Et pour nous, maintenant, c'est le jour de Dieu. Oui, oui. C'est curieux. Pourquoi le jour de Dieu ? Il y a le dimanche pour le soleil. Non, dans la tradition monotiliste pure, je veux dire. Oui, ah oui. Tiens, tiens. Saturne est Dieu. Oui. Ah, intéressant comme rapprochement. Oui, le Shabbat, donc, c'est le repos. Donc, on pourrait dire, effectivement, c'est la rétraction de Saturne, en fait. Oui. C'est l'arrêt de... L'arrêt des processus. La décréation, en fait. Oui, oui, oui. Donc... Sans doute. Donc, là, c'est un bon jour pour parler de cette bascule du jour de mort en jour de gloire, en fait. Ça, c'est intéressant. Non, tu me sembles être une des rares personnes qui arrivent à concilier le déterminisme astrologique que tu reconnais, cependant, avec la possibilité de conserver quand même son libre orbite. Oui. Donc, les deux coexistent, en fait. Oui, mais... C'est bien. Euh... Oui. Là, n'empêchant pas forcément l'autre. Ah, génial. Bonjour. Allez. Oui, euh... Non, parce que c'est vrai que je me fonde sur une révélation, en fait. Oui. Oui. La révélation de Moïse et... La révélation de Moïse, tu peux expliquer un peu, en passant ? Non, l'invention du monothéisme, en fait. Oui, du Dieu unique. Et donc, ça, effectivement, je ne pense pas que ça puisse être... C'est un plan surajouté, l'astrologie. D'ailleurs, c'était une question que j'avais envie de te poser. Est-ce qu'elle connaît le monothéisme, dans le fond ? Est-ce qu'elle connaît le Dieu unique ? Ah, ben, écoute, moi, si tu me poses cette question, à moi, alors ça, c'est... Tu ne peux pas mieux tomber, parce qu'en fait, pour moi, c'est le soleil, le Dieu unique. C'est lié au solaire, à la dimension solaire. Non, mais bien sûr, dans son aspect phénoménal. Mais c'est quand même un Dieu de lumière. Et au niveau du christianisme, Jésus est le soleil, il est la lumière. C'est déjà été repéré, ça. Et donc, c'est un Dieu solaire, bien sûr. Et en même temps, le cycle du soleil, pour moi, c'est celui, avec ses équinoxes, ses solstices d'été, ont amené, c'est tout ce baratage, justement, ce annuel, cyclique, qui ont amené au monothéisme. Non seulement ça a amené au monothéisme, mais ça a amené les êtres, les choses, à se tenir droit, à grandir physiquement, et comme l'être humain se mette droit, et en conscience. Non, mais dans la révélation, les luminaires, le soleil et la lune, sont issus d'une parole, en fait. Donc, ils sont second. Ils sont second. Ils ne peuvent pas occuper pour nous la place de... Bon, ça rejoint le home primordial chez les orientaux. Le verbe qui s'est fait cher. C'est peut-être le distinguo que je maîtrise, c'est-à-dire... Le verbe avant la lumière. Oui. D'accord. L'incréé, tu replaces l'incréé derrière le créé. C'est tout ce que je dirais pour aujourd'hui. C'est déjà pas mal. Merci beaucoup, Marc. Enlève les pédicules. La Josée. Voilà, tu te fais beau pour la cardio. Le... Le... C'est José. 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 Voilà, voilà José, donc, il vient d'arriver également. Alors, José, là, je te prends un brûle pour toi. Parce qu'il faut bien brûler quelque chose. Je ne sais pas faire aujourd'hui. Alors, je peux te demander, est-ce que tu as entendu parler de l'asprolégie ? Oui, mais je ne suis pas branché astro. Tu n'es pas branché astro, ben c'est intéressant. Ah oui, c'est passionnant. Oui. Il y a tellement de choses. Est-ce que je peux savoir pourquoi, finalement, tu n'as pas eu l'occasion de... Aucune idée, parce que je n'ai pas de base, je n'ai pas de... Pas de base ? Non, il n'y a pas quand même de château, il n'y a pas que... Mais il n'y a pas besoin... Il n'y a pas besoin d'avoir des bases, si tu veux, pour être concerné par la salue. Tu vois, c'est... Moi, c'est comme l'alchimie, tout ce truc-là, tout le monde sait tout, tout le monde ne dit rien, c'est ceux qui en sont noirs qui en ont de plus, ça me pose des problèmes, alors... Chacun dans son petit domaine... Tu as l'impression que c'est difficilement accessible ? Non, mais disons qu'il y a à boire et à manger, c'est pour ça qu'il y a beaucoup... Et tu ne trouves pas ton comptant, là ? Non. Quand je vois l'amertissier à la télévision, agressif, et tout le truc... Ah oui, c'est ça que tu as raconté. Qui donne des conseils à tout le monde, et puis qui dit par temps, je ne sais pas où j'ai même mis mon souci, pour que je vous ai posé, alors il en a mis un problème à la fin, alors il est plaisant, là, c'est... Ouais, non, mais finalement... Non, non, mais c'est passionnant pour les gens qui s'intéressent, mais moi... Voilà. Non, mais tu n'es pas fermé, quoi. Non, non, absolument. D'accord. Comme la radiesthésie, tout ce truc-là, il y a des trucs importants, puis il y a beaucoup de charlatans aussi, c'est ça le problème. Ouais, ouais, c'est ça que tu as fait l'occasion de t'en servir. Non. A priori. D'accord, ou des personnes autour de toi. Tout ce qui est un petit peu empirique, c'est... Ouais. Moi, je suis assez carré. On n'a pas besoin de connaître, finalement, l'astrologie pour en penser à quelque chose. C'est comme la philosophie et l'origine, tout le monde a sa petite idée derrière la tête. Oui, mais toi, c'est le domaine que tu maîtrises bien, par moi. Non, non, mais de tous. Oui, exactement. J'ai une mauvaise vue, moi, donc j'ai beaucoup de lacunes. Là, on glisse dans le monde des fantasmes. Ah, oui, je veux dire, c'est pas du monde. Ah, l'origine des origines. Ah, oui. Eh bien, il y a cet amour avec le fameux sexe familial, l'origine du monde. Tu pourrais nous parler ? Ah, bon, maître ! On va bientôt parler d'une astro-sexualité. Maître Sophie ? C'est pour le maître ou c'est pour moi ? Bonjour. Voilà, bonjour, enchanté. Bonjour, enchanté. Ça va ? Oui, ça va. C'est bon, je suis. Oui, oui, tout à fait. Je suis au revoir. Merci, Jean-Marie. Oui, c'est pour nous. Voilà, ça discute dur. C'est le groupe du samedi matin. J'espère que ça sera bon, quand même. J'aurai fait ce que j'aurai. J'ai cru qu'il faut toujours regarder. Je suis passé. C'est un moment. Vous avez fait un message pour vous. Je ne peux pas l'être. Parce que je me suis laissé par là. Non, bah. Je ne suis pas. Francis, deux secondes. Grand maître. J'ai cru comprendre. Vous savez, pour une astro-sexualité, est-ce que je me trompe ? Ah, mais... Vous avez une idée, j'ai mis, là. Jour et nuit, alors. Oui, en permanence. Pendant tout le Zodiac, oui. Pour que tu fasses un schéma explicatif. Toutes les 4 minutes, on va gagner un degré de... Est-ce que tu veux dire par là, une possibilité d'augmenter, de vivre un orgasme cosmique ? Toutes les 4 minutes, c'est très difficile, mais certains grands maîtres, je suis sûr, ont développé ces techniques. Tu te souviens, tu connais William Rech, qui est un précurseur de la bioénergie, qui disait que nous sommes comparables, quand il parlait de la fonction de l'orgasme, il lui donnait une dimension cosmique. Et il nous comparait à des algues qui se... Non, des étoiles de mer, avec leur contraction, justement, qui était d'ordre énergétique. Eh oui, c'est un bon linge, hein ? En tout cas... Il faut commencer en taureau et en bélier, c'est clair. Mais... Ouais, c'est à mon départ. Ouais. Bon. Mais ça n'empêche pas les sentiments, hein, bien entendu. Avec qui, ça dépend avec qui. Exactement. Je te le souhaite. Je le voyais plus vivre, vous êtes prêts. Et que mon avis est... Ça confirme. Donc la théorie de l'astro-sexualité, je trouve ça intéressant. Est-ce que vous avez entendu parler de cette perspective ? Moi, je suis sourd, mais... Fais attention plein d'autres fois. Un poétien familial... En fait, ça, je sais vous, quoi. C'est comme Mélis-Chain. Mélis-Chain pour sa sexualité. Mélis-Chain pour sa sexualité. Mélis-Chain pour sa sexualité. Mélis-Chain pour sa sexualité. C'est vrai qu'il n'y aura pas trop de bruit, mais... Écoute, est-ce que tu... Qu'est-ce que tu penses de l'astrologie ? Est-ce que tu en penses quelque chose ? J'ai beaucoup d'amis astrologiens. Oui. Je pense de l'astrologie qu'en réalité, c'est valable que pour le caractère. Pour le destin, je reste très réservé. Mais comme le caractère fait le destin, je pense qu'à partir du caractère, on peut tirer non pas des prophéties, mais des probabilités. Oui, il est vrai qu'un bélier a une vie de bélier, et un taureau a une vie de taureau. Il y a une certaine cohérence dans ce que tu dis. Et tu as des personnes autour de toi qui s'intéressent à ça ? Oui, pas mal. Qui ont eu l'occasion ? Et tu as des amis astrologues aussi. Oui, j'ai pas mal d'amis. Moi, personnellement, ça ne m'a pas été donné. Mon esprit n'est pas fait pour l'astrologie. D'accord. Bon. Oui, j'en reste là. Je crois que l'astrologie, c'est valable que pour le trait du caractère. Pour le destin, comme je le disais tout à l'heure, je suis très réservé. Mais qu'est-ce que tu penses du destin, en fin de compte ? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut mettre en carte postale ? Non, je pense que si on écrit, on fait une probabilité, après l'inconscient fait tout ce qu'il peut pour réaliser la prophétie. Et qu'est-ce que tu penses du déterminisme ? Tu es chrétien, toi aussi ? Oui, je suis chrétien. Et est-ce que ça ne t'affuste pas, le côté déterminisme ? En tant que chrétien, est-ce que ça ne te pose pas un problème ? Non, parce que cette liberté que l'on nous dit avoir, je ne crois pas tellement. Je crois qu'en fait, tout est entièrement du bon Dieu et que c'est lui qui est dirige tout. Non, tu as le sens du ciel à travers ça, mine de rien. Oui, oui, oui. Tu n'es pas astrologue, mais tu as le sens du ciel. J'espère. Est-ce que tu... comment dirais-je ? En fait, j'ai l'impression que quand on a une religion dans son cœur, en fin de compte, on dirait que c'est une voie directe. Une voie directe, oui. Oui, c'est ça. On n'a pas forcément besoin de passer par les étoiles pour la destinée. C'est exactement ce que je pense. Voilà. Je te remercie bien. Je pense que le Christ est le soleil et qu'il a mis un apôtre sur chaque planète. Ah. Ah. Alors là, c'est déjà une pensée déjà très élaborée. C'est assez allégorique. Oui, oui, bien entendu, bien entendu. Écoute, nous prendrons de ton délixir, si je veux dire. Merci beaucoup. Pierre vient de dire sa pensée, me fait connaître Alexandra. Et donc, bonjour, voilà, Alexandra, du coup, j'ai envie de vous interviewer un petit peu. Est-ce que vous avez l'astrologie, ça vous dit quelque chose ? Pour moi, c'est une pensée symbolique. C'est le langage premier universel, le symbole qui est caché dans l'univers. Ça traduit, comment dire, c'est pas évident de parler de ces choses-là, parce qu'on touche au mystère. Et le problème de l'astrologie, c'est qu'on essaye de saisir le mystère, alors que le mystère, c'est pas le saisir, il faut le laisser parler à notre cœur. C'est vrai que l'astrologie... Je viens donc de faire connaissance de Pierre, qui est dans un restaurant où je suis, et il a bien voulu s'apprêter à cela. Et on lui demandait, bon, est-ce qu'il pensait quelque chose sur l'astrologie, qui était sa position ? A priori, qu'en pensez-vous Pierre ? Moi, je suis très cartésien, donc ces sciences qui sont un peu... Rationnelles. Irrationnelles, on va dire, me paraissent un peu étranges. Et au fur et à mesure du développement de notre monde scientifique, il me semble qu'effectivement, nous avons suffisamment d'explications de la science en tant que telle, pour se dire que, c'est vrai qu'avant, nos ancêtres regardaient les étoiles, le soleil, la position du soleil, ils étaient obligés de croire dans des lieux, etc. Oui, tout à fait. Maintenant, on a des explications. Seule chose, c'est qu'effectivement, on peut s'apercevoir qu'à travers l'astrologie, il y a des caractères, par exemple, comparables dans des gens qui sont du même signe astrologique, il y a des ententes, il y a des ententes, une grand-mère qui a été, par un astrologue, qui après m'a dit qu'elle m'avait raconté que j'irais me diriger vers une ville qui se trouvait dans le sud-est de la France, loin des frontières. Donc, il y a des choses étranges, il y a des choses étranges. Mais ça a été le cas, ou quoi ? Il reste à savoir que, ah oui, puisque Grenoble, on ne peut pas dire qu'on est dans l'Ouest, on ne peut pas dire qu'on n'est pas loin d'une frontière, dans la mesure où on n'est pas loin d'une frontière italienne, ou Suisse, et la Suisse, on est un premier sud-est. Donc, il y a des choses qui posent question. Oui, c'est vrai. Il reste à savoir si le langage utilisé par les astrologues n'est pas un langage qu'on peut mettre à n'importe quel son. D'accord, je comprends ce que vous voulez dire. Oui, il reste, si vous voulez, disons que, et si on supposait que c'était un langage universel, ça expliquerait que ça pourrait être une clé passe-partout, justement. Vous voyez, s'il y a une universalité du langage astrologique, à ce moment-là, pourquoi pas ? Pourquoi est-ce que ça ne permettrait pas, justement, d'expliquer et d'aller vers pas mal de situations ? Non, c'est un peu facile, parce que moi, j'ai fait beaucoup de morphopsychologie, par exemple. Très bien. Donc, c'est un peu... Corman, McKellie... Je ne peux pas vous donner les noms, mais c'est vrai que... Parce que je ne l'ai plus dans la mémoire, mais c'est vrai que de regarder quelqu'un... Très intéressant. Si on regardait la structuration de son visage, vous voyez, ça fait un peu comme une carte mancelle dans le temps. C'est-à-dire que celui-ci est un grand fruit d'intelligence, celui-ci est sentimentale, celui-ci est instinctive. Et vous avez dû vous intéresser à la physiognomie du XVIIIe siècle, ou qui était tirée, inspirée des planètes ? Petit cumulé, jupitéria, mérculia, saturnia. Non, 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 j'ai fait ça d'une façon assez superficielle. Eh bien, la morphologie se tire ses racines de l'astrologie par les types planétaires. Oui, mais il reste à savoir si c'est le physique qui gagne son moral ou si c'est le moral qui impose un physique. C'est-à-dire, vous pouvez vous dire, celui-ci, bon, il a le fondre qui est petit, donc il n'est pas très intelligent. Celui-ci, il est... Vous faites un rapprochement entre le moral et le physique. Finalement, là, vous êtes en train de parler. Je fais un rapprochement. Oui, oui. Vous sentez un rapprochement entre les deux. Je pense que quelqu'un qui est engrossé, il a du mal à grossir. Et on le dit un bon mot, on l'a toujours dit dans nos langages, dans tous les langages, quelqu'un qui est rond de visage, c'est quelqu'un qui est épanoui. C'est vrai, ça. Alors, je ne sais pas si c'est le physique qui l'emporte sur le moral ou si c'est le moral qui transforme le physique. Excellente question, en fait. Là, vous parlez psychosomatique, quasiment. Oui, peut-être. Ah oui, 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 le rapport entre l'esprit et le corps et inversement. C'est vrai que c'est intéressant. Même dans le lieu de la discussion sur l'astrologie, parce qu'en fait, vous voyez, dans l'astrologie, le zodiac vient de zodions, c'est des fils ceintures d'animaux. Mais en fait, on a bien bel et bien des animaux, des postures animales qui sont dans le zodiac. Moi, je suis lion et c'est vrai que je suis fier comme un lion, bien sûr. C'est vrai qu'il y a quelque chose qui est faux. C'est le fauve, le lion. Je ne sais pas si je suis fauve, non, non, je suis assez docile. Mais c'est vrai que peut-être de temps en temps, on se dit, il y a quelque chose, mais je ne sais pas quoi. D'accord. Je n'ai pas tellement le temps de réfléchir à ce genre de choses aussi. Bien sûr. Tu fais que, bon, ben... Oui. Ma part, je ne mets pas mon horoscope tous les jours. Non. Non, 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 non. Mais bon, il y a astrologie, il y a astrologie. L'horoscope de tous les jours, c'est une... Je dirais, c'est une approche astrologique tout à fait mineure. C'est du discount, c'est pas ? Oui, c'est du discount. Vous l'avez dit, absolument, c'est rien d'autre. Vous savez, l'astrologie est une grande dame mais qui a été prostituée par les merchants du temps. Et donc, maintenant, c'est plus qu'une prostituée maquillée, quoi. C'est le propre de l'homme, parfois, que de mettre à son niveau, justement, quelque chose de noble. Et c'est le cas pour l'astrologie. C'est une science, une connaissance, une voie, une voie qui ramène au cosmique, qui ramène au divin aussi. Oui, mais vous avez certains de vos collègues qui ont quand même mal exploité, on va dire, peut-être cette science, je ne peux pas la déterminer, moi, en tant que science. Je pense à Mme Tessier, par exemple, qui n'a pas donné une très bonne image parce qu'elle a vendu, elle a vendu ça sur les médias, etc., etc. Et venir faire une thèse sur le pseudo-thèse, on peut dire, sur un problème qui existe, bon, ben, c'est mettre en avant, quand même. Alors, un scientifique, il n'est pas forcément en avant. Oui, je comprends ce que vous voulez dire. C'est-à-dire qu'en principe... Oui, oui, il est mis en avant... Ça date de Mme Soleil, peut-être, je ne sais trop quoi. Oui, oui, je crois. C'est cette vulgarisation qui fait que... C'est pas très bien... De toute façon, à notre époque, il y a un problème de vulgarisation, comme vous dites, puis de médiatisation, qui est évitable et qui peut amener, justement, quelque chose qui, au départ, est quand même de l'ordre du métaphysique, elle limite à quelque chose qui ressemble à une entreprise commerciale, quoi. Ça, ça va plus, là. Il y a une dégradation qui s'ensuit. Ça, je pense que ça... Donc, pour beaucoup de domaines, hein. Mais moi, je sais que j'avais un ami qui était passionné d'astrologie, un grand, qui m'a fait mon thème astral, et finalement, on retrouve... Mais je ne sais pas si c'est... En connaissant les gens, qu'on peut faire quelque chose, vous savez, c'est un peu dans le domaine de la psychologie ou de la psychiatrie, mais aussi, tout à part, c'est-à-dire que la psychothérapie, les gens qui viennent s'adresser à... Bien sûr. D'abord, vous les regardez, peut-être, quelque part, et à partir de là, vous pouvez en tirer peut-être des conclusions, je ne sais pas. Bien sûr, oui, il y a un ressenti aussi. Peut-être d'une connaissance que vous pouvez avoir sur l'astrologie en tant que tel. Oui, oui, oui. C'est peut-être assez facile de dessiner, effectivement, le profil de la personne. Oui, mais en même temps, vous introduisez presque le sujet de la mise en relation d'énergie avec l'autre. À la limite, voyez-vous, quand l'aspect... l'assemblique astrologique permet, ou archétypal, permet de reconnaître, justement, une composante, les composantes élémentales aussi d'une personne, et du coup, après, avec de l'entraînement, on peut reconnaître. Mais tout ça, c'est un plan de familiarisation avec les indices symboliques que nous avons, mais en même temps, c'est une façon de pouvoir mieux entrer en relation. À partir de là, ça devient relationnel. C'est-à-dire que celui qui est entraîné ressent mieux le monde de l'autre. C'est un outil de connaissance et de compréhension de l'autre et qui amène tolérance. Parce que quand on a affaire à un jupitérien, on n'a pas affaire à un saturnien. C'est-à-dire le jupitérien, expansif, débonnaire, bien extraverti, qui a une dimension sociale importante, n'a rien à voir avec le... A priori, je schématise, avec le saturnien qui représente l'hermite, le zodiaque, qui se retire dans sa grotte, a besoin de silence, de solitude, etc. Alors que le jupitérien a besoin d'être relié au monde continuellement et de trouver une place honorable. et donc, voyez-vous, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que les indices qu'on a en astrologie nous permettent de situer les choses et puis en même temps de les approcher. C'est-à-dire que dans la mesure où on s'intéresse à la communication, on peut mieux, on peut rentrer en communication avec ces énergies qui sont en nous et qui sont principielles, en fait. En fait, l'être humain porte de l'universalité en lui et reconnaître l'universel c'est déjà quelque chose n'importe quoi parce que c'est peut-être la nature première de la personne. Il y a un reste à savoir là où je vais peut-être être un peu contestataire c'est que moi je pense qu'autant vivre au jour le jour et ça c'est ma conception pour me débarrasser si vous voulez du tout. Oui. Bon, notamment les psychanalistes vont faire référence à votre passé et vous, vous allez faire référence à vous projeter dans l'avenir. Oui. Donc, on peut se dire vivons tranquillement au jour le jour peut-être qu'en sortant d'ici il ne plus la tomber sur la tête et je n'existerai plus. C'est une bonne question aussi. Je ne sais pas pourquoi je vais aller me projeter dans 15 ans ou dans 20 ans et vous allez me dire mais oui dans 15 ans ou dans 20 ans vous risquez d'avoir une maladie ou un truc comme ça. Certainement dans 15 ans ou dans 20 ans d'abord je peux l'avoir mais je peux risquer d'avoir une maladie. Donc, si vous voulez moins de ce que je pense un peu de l'astrologie c'est que il y a quand même c'est le reproche que j'essaie d'avoir une maladie elle attaque les plus faibles pour leur faire penser globalement parlant ou pour leur faire espérer un meilleur avenir ou quelque chose comme ça. pensez que ça peut être utilisé comme ça ? Ça peut être utilisé soit comme ceci soit bon il y a eu des cas où des gens qui ont dit je peux vous donner la date de votre mort par exemple. Oui, la personne qui est assain c'est un compte à rebours. C'est un message terrible ça. et s'il vit trois jours après la date que lui a donné l'astrologue c'est quand même un peu bizarre. Il y a des charlatans aussi il faut quand même reconnaître les charlatans. Moi, c'est pour ça j'ai pris une position philosophique on va dire de me dire vit au jour le jour et donc je me dédarrasse de tous ses habits religieux de tous ses habits sur l'enfant de des choses qui peuvent effectivement intéresser certaines personnes. Vous avez purifié la question finalement. Je ne sais pas si je l'ai purifié je me suis nettoyé moi-même. Voilà, c'est ça. Est-ce que c'est un bon nettoyage à sec ou pas ? Est-ce que c'est quelque chose de bien ? J'en sais rien. Je ne veux plus me poser la question on a tellement de problèmes au jour le jour qu'à partir de là bon ben voyons ce que nous c'est un souci de simplification pour aller dans les propos des certains astronomes on va dire ben voyons au jour le jour quoi. Bien sûr. Peut-être que l'astrologie nous aidera un jour à vivre mieux notre présence si en tout cas c'est ce que je souhaite. Si mais si dans une heure vous me dites que je vais gagner au tiers-fait alors que je ne joue pas au tiers-fait c'est ce que je veux dire. De toute façon vous savez ce qu'on doit gagner on le gagnera forcément. Par exemple il y a un livre qui s'appelle le Mectoul c'est vrai c'est écrit c'est vrai que le cheminement doit exister moi je dis que la vie elle est faite de correspondance vous savez c'est comme un réseau qui se met de fer vous ratez un train vous ratez une personne vous prenez une correspondance vous trouvez quelqu'un qui vous plaît mais des chemins divers à un moment donné moi je prends ma vie comme ça c'est un schéma très bien vous pensez presque comme un astrologue quand vous parlez des correspondances parce que c'est la science des correspondances aussi l'astrologie mais il y a les trois rappels je vous remercie bien Pierre très sympathique de votre part merci beaucoup nous sommes dans le restaurant syrien donc qui est dirigé par Antoine à Grenoble qui est tout à fait remarquable au niveau de 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 l'accueil et puis également de la cuisine qui est faite à base de sensibilité de goût de la nature et des éléments Antoine et sa femme Caroline donc sont vraiment devenus pratiquement des amis tellement humains ils ont le sens de la relation humaine et des valeurs de base voilà donc je ne vais pas filmer directement Antoine parce qu'il a des choses à dire puis il a peur que ça le bloque un peu parce que c'est quelqu'un de très humble très discret aussi voilà pendant ce temps là je vais alors Antoine je vais filmer les murs pendant ce temps là et puis oui alors que je t'avais posé la question qu'est-ce que ça représente pour toi est-ce que ça représente quelque chose pour toi l'astrologie qu'est-ce qu'il y a de ta réaction par rapport à ça l'astrologie c'est un mot qui définit sûrement quelque chose oui mais ces objets en fait c'est tellement vague qu'on ne peut pas désigner par un mot oui les mots ne désignent pas tout c'est ça c'est ce que tu as tu as en train de dire voilà donc je préfère en fait pour moi tous les sciences ça va se prendre en fait à la fin donc la chimie physique l'astrologie médecine relation humaine tout ça ça rejoint et on se trouve toujours dans le même contexte oui l'astrologie c'est un mot vague c'est très important oui les relations entre germes entre les germes et l'humain entre humains oui si on arrive à comprendre ça on arrive à rajouter pas mal les problèmes actuels ouais tu disais tout à l'heure tu parlais du lien entre l'infiniment grand et l'infiniment petit oui parce que c'est à l'intérieur c'est à l'intérieur si on prend n'importe quelle cellule en fait c'est composé par des composants chimiques ouais des noyaux des petits composants et plus on est dans des détails plus on trouve des germes plus petits plus petits et plus petits et plus petits et à la fin en fait on se trouve dans l'univers ouais dans l'univers absolument donc en fait c'est super au début après c'est oui 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 bien sûr mais ça c'est pas un problème enregistrement très bien t'as pas enlevé le cash non ? ah bah voilà il me semblait bien bon Fred comment vas-tu Fred ? ça va pas mal et toi ? voilà on s'est croisé tout à l'heure tu travailles dans dans une grande librairie comment s'appelle-t-elle déjà ? le square le square très bien tu lis beaucoup tu es très cultivé je crois on essaye on essaye oui tu as le goût pour la philosophie aussi d'après ce que j'ai je fais des études de philo donc forcément il y a une déformation professionnelle ah carrément on est formé par la philo on est toujours déformé par là où on passe ça ne mutile pas trop il faut faire attention c'est pas des déformations quand même assez importantes ça dépend on s'attaque oui bon ça empêche pas ça laisse des traces d'accord d'accord bon il y a aussi beaucoup de philosophie oh là c'est le risque de toute façon oui la dernière fois que je t'ai croisé tu n'avais pas la barre mais là tu l'as on a dû se croiser d'ici là enfin depuis si quand même alors c'est moi qui ne vais pas être très éveillé un petit bout de temps tu vois je te chope là dans la rue aussi toi comme les autres finalement pour à brûle pour point te demander mais est-ce que ça représente quelque chose pour toi l'astrologie je pense que tu as que dans la tête on a entendu parler déjà prenons les choses basiques écoute ce qui surgit en premier c'est plutôt comme une carte géographique du ciel qui vient se reflète qui vient se refléter dans l'âme ou le cœur enfin dans quelque chose comme l'âme ou le cœur des hommes et du coup qui vient s'incarner un petit peu dans leur physique c'est un petit peu la voûte céleste sur laquelle nos pas s'ancrent et vu qu'on a fait que de nos pas est-ce que c'est forcément quelque chose un petit peu de l'astrologie qui vient nous façonner ou en tout cas que l'on façonne aussi en tout cas un jeu de reflet oui tes propos sont déjà assez profonds pour quelqu'un qui n'a pas forcément pratiqué qui n'a pas pratiqué l'astrologie là tu l'as pratiqué ? non non ? qu'est-ce que ça aurait été si tu l'avais fait ? enfin on m'a fait de temps en temps mon thème astral mais ensuite c'est peut-être moi-même d'accord donc en fin de compte c'est comme une carte de géographie intérieure tu es en train d'esquisser un chemin ? alors ça serait plutôt une juxtaposition de cartes entre le dedans et le dehors ah ça permettrait de faire la connexion l'interface en tout cas il y a une connexion mais il y a aussi ensuite peut-être là où les choses se compliquent c'est que cette carte n'est pas simplement dedans ou dehors c'est que c'est dans une certaine mesure un en-dedans du dehors ou un en-dehors du dedans et ce que ça serait suggéré c'est que un, quelque chose de la destinée peut-être en tout cas on peut se poser la question et puis deux peut-être quelque chose qui semble un peu plus acquis à mes yeux que l'on a comme si on avait en charge l'invisible là tout ce que tu dis mériterait de fort développement d'avoir un peu plus de temps oui tu vas retourner travailler mais déjà là là tu ne parles pas pour rien dire il n'y a rien je ne sais pas ce que ça peut être d'un point de vue intellectuel ou d'un point de vue de la pratique oui par contre ce que je dis c'est véritablement d'un point de vue intuitif oui peut-être que c'est quelque chose du même ordre qu'il y a un rapport poétique au monde c'est d'ailleurs que ça serait quelque chose de l'ordre d'un symbole imaginaire incarné oui et qu'à partir de là ça serait quelque chose qui serait un petit peu indéfinissable ou inclouturable qui ne serait pas forcément figé mais qui serait quelque chose de en mouvement oui et en tout cas ça serait comme comme ces balises comme ces balises géographiques oui étoilées qui viendraient se refléter dans l'esprit et à partir de là voilà qui viendraient façonner les choses tout en les laissant en mouvement sans les figer permets-moi de te dire que tu en parles d'une façon symbolico-poétique qui me touche beaucoup c'est ce genre de langage qui me va droit au coeur oui voilà je crois que je me demande si en fait que ce soit l'astrologie ou le reste ça ne serait pas ce rapport poétique qui primerait c'est-à-dire ce rapport totalement intuitif oui sans pour autant qu'il y ait de sans qu'on puisse définir en fait ce qui pose problème c'est que oui on met un nom aux choses quoi alors que peut-être qu'il faudrait avoir ce n'est pas le premier à dire ça peut-être qu'il faudrait avoir comme comme seule inquiétude comme seule peur un rien oui mais ce rien justement peut-être que voilà que l'astrologie dans une certaine mesure participer à ce rien être à la fois une un allègement et en même temps un ajustement il faut laisser la place au vide si je comprends bien aussi illuminer le vide oui ouais c'est une réflexion de Saturnine ça ouais je crains je me souviens que je suis dans le beau drap un peu froid mais à la fois ils sont unis ils sont pas de d'aujourd'hui ces draps là il me semble je me souviens tu avais fait d'avoir écrit de très beaux articles d'inspiration saturnienne enfin sur déjà ce dieu du temps ce dieu Saturn il fait quelques tâches ah oui oui écoute sans doute j'aurais plaisir à te retrouver à un moment donné où on pourrait peut-être faire un entretien un peu plus approfondi qu'est-ce que tu en penses volontiers j'aimerais bien connaître un peu plus ta pensée et pouvoir justement la mettre en valeur ça marche en tout cas merci beaucoup merci à toi au revoir merci à toi